Quand on arrive en 1944, mon mari a pris à partir du 1er juin cette responsabilité et donc il avait tous les bureaux, le 1er, j'ai dit, le 2e, 3e, 4e bureau, sous ses ordres et il a beaucoup écrit et j'ai beaucoup tapé, j'ai beaucoup tapé pendant toute la résistance selon les différentes responsabilités qu'il avait. Mais là, encore plus, et puis j'ai fait l'agent de liaison. Vous savez ce que c'est l'agent de liaison ? Vous allez porter des résultats d'opération, des choses comme ça, pour l'élément au-dessus de vous, c'est-à-dire le comité militaire national des FTP, et comme des ordres à ceux qui sont en-dessous, c'est-à-dire les groupes qui agissent et qui ont la responsabilité de tout ce qui peut être fait contre les Allemands et leurs services, naturellement. Donc, moi, je fais ça, oui, pendant, disons, de 1941 à 1944. Vous aviez aussi les correspondances de Métron dans Paris. Tout d'un coup, vous preniez une correspondance, vous arriviez au pied de l'escalier, vous aviez les policiers français qui vous attendaient pour regarder dans vos papiers ou regarder dans vos sacs. Mais vous ne pouviez pas revenir en arrière. Il y en avait d'autres en civile qui étaient prêts à vous arrêter. Alors, ça m'est arrivé quelques fois. Et puis, bon, si vous voulez, j'ai eu la chance une fois où j'avais vraiment beaucoup de papiers. Celui auquel je suis passé, j'avais une boîte de conserve qu'on nous avait donnée en supplément, mais par les services intérieurs. Donc, j'ai dit, moi, j'ai eu ça aujourd'hui, ça pouvait venir de chez un marchand parce qu'on avait des tickets pour tout ça. Et puis, il a attrapé dans mon sac à main, un sac à main qui n'était pas un petit sac à main, c'était quand même un sac dans lequel on pouvait mettre les choses et qui fermait un peu, vous savez. Il a attrapé un paquet qu'on m'avait donné et je l'avais protesté parce que celle qui m'avait remis ça, elle ne faisait pas des bons petits paquets comme quand on va à la poste, vous savez, on lui payait le papier, on lui payait pour avoir des emballages corrects. Elle m'avait fichu ça dans un papier comme ça. Et c'était des journaux, des journaux imprimés, imprimés, tapés à la machine et passés à la Renéau. Mais il était tellement mal fichu. L'agent a mis sa main dedans, il a touché, il m'a dit, ça c'est du beurre. C'était un peu saut. J'ai dit, oui, il m'a dit, bon, elle est filée. Ben, vous savez, je suis pas de sa vie sur lequel du métro. J'ai pas eu peur sur le moment, ni même après, c'est quand j'ai pris mon premier métro et trois, quatre stations plus loin, je suis descendue en regardant s'il n'y avait pas quelqu'un autour de moi. Et c'est là qu'à retardement, j'ai dit, ben mince, là, quand même, j'aurais pu y rester. Mais c'est pas la peur qui vous fait réagir. On en est sortis, donc on va pas regretter. Et donc, c'est la réflexion que je me fais. Ah ben là, c'était pas loin.